Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Alors on en a beaucoup parlé, la chute de cette météorite sur l'Oural, ça a fait plusieurs centaines de blessés. Et puis des débris ont été trouvés. Ils contiennent un peu de fer, 10%. C'est une occasion de parler de la prochaine ruée vers les minerais extraterrestres. Dans les starting blocks, il y a déjà beaucoup de monde. Oui, et par exemple la NASA qui envisage d'harponner un astéroïde avec une sonde tractrice, de le détourner et de le placer en orbite autour de la Lune. Elle l'a annoncé il y a quelques jours et c'est pour 2020, une opération estimée à 2 milliards et demi d'euros. C'est coûteux, mais c'est obligatoire. Le fer, le cobalt, le nickel, le platine, c'est ça le nouveau graal. Non pas qu'on manque encore de minerais sur Terre, mais ça rapporterait beaucoup d'argent. Les Chinois ont calculé qu'un astéroïde riche en métaux représenterait un trésor de 25 milliards, pardon, 25 000 milliards de dollars. La chasse aux météorites est donc ouverte. Oui, les chiffres sont astronomiques. Donc il y a les Américains, les Chinois. Bravo, astronomique. Oui, c'était passé comme ça. Non, non, mais il fallait le faire remarquer aussi. Les Américains, les Chinois et puis ? Les Européens, les Japonais, chacun veut rapporter son bout d'astéroïde. Mais depuis l'an dernier, ce sont des entreprises privées américaines qui mettent en place les technologies les plus innovantes. La première à cette déclarée, la société Planetary Resources, financée par un des créateurs de Google, Larry Page, et par James Cameron, le réalisateur. Leur intention, déjà repérer les astéroïdes qui ont des ressources. Et pour cela, ils construisent l'Arctique 100, un télescope qui sera envoyé dans l'espace l'an prochain. Il y a trois semaines, une autre société vient de se lancer à son tour. Deep Space Industries prévoit aussi le lancement d'un satellite, Firefly, pour repérer. Mais en plus, prépare un plus gros vaisseau, Dragonfly, pour collecter les échantillons. Coup d'envoi 2016. Deep Space Industries envisage même de créer une fonderie en microgravité, c'est-à-dire une usine basée sur la technologie d'impression 3D pour créer des objets sur place, à partir de la matière trouvée, un peu comme une station multiservice pour les vaisseaux spatiaux. Pourquoi tant d'aventuriers du commerce galactique se lancent-ils sur ce marché qui est quand même extrêmement coûteux ? Parce qu'il est aussi extrêmement juteux. On s'entend avec, entre autres, le développement des téléphones portables. La demande des matières minérales s'est multipliée par 20, comme on consomme de plus en plus. Dès aujourd'hui, tout le monde s'active et l'exploitation commerciale des astéroïdes représenterait un marché de 1000 milliards de dollars, mais pas avant 2025. Merci beaucoup Sandra Freeman.